Bon Michel Onfray, des fois ça étonne, mais c'est un homme de gauche. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas droite ce gars. C'est un vrai mec de gauche. Simplement, c'est une gauche qui est un petit peu antidiluvienne, qui est un petit peu vieillotte, dans le sens où elle s'intéresse à ce qui se passe dans le pays. Le futur de ses administrés, des personnes qui la composent, l'intéresse. Il n'attend pas le grand soir, et d'ailleurs il va en parler dans cette petite intervention, suite aux voeux de Macron, et pour lequel il semble ne pas avoir beaucoup de bonnes intentions. Il ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit bon pour la France. Et il va nous causer aussi, faire plutôt un comparatif avec Jacques Chirac, qui a peut-être été pas le meilleur président des Français, mais qui a aimé son pays et qui a aimé les Français. Quelqu'un pourrait dire qu'il s'en fout que le président aime les Français, parce que c'est vrai, ce qu'on demande, c'est avant tout un président qui aime son pays, qui aime la France, puisque c'est quand même ça l'essentiel. Donc on va écouter et on va intervenir. Évidemment un cap, parce qu'on a du mal à savoir où on va, on a du mal à savoir où le président veut aller pour les 3 ans et demi qu'il reste de son mandat, donc un cap. Mais est-ce que les Français n'ont pas aussi besoin de se sentir aimés ? Jacques Chirac avait dit à son époque, en s'adressant aux Français, cette France que j'aime autant que je vous aime. Est-ce que vous trouvez que ce serait de bon ton, ce soir, pour Emmanuel Macron, de dire des choses comme ça en s'adressant aux Français ? De dire oui qu'il aime la France, contrairement à ce que vous semblez penser ? Moi je pense que quand Chirac le dit, il le pense et les gens savent qu'il le dit vrai, parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu boire des coups, un peu trop parfois, ils l'ont vu tâter le cul des vaches, etc. Il y avait cette réputation, il y passait la journée entière, il ne se forçait pas. Il était là, il y connaissait, il y avait la Corresse derrière lui, il y avait ce genre de choses. C'est-à-dire que la télé ne ment pas, et sur un certain nombre de signes, de gestes, etc., elle voit bien si vous mentez, si vous dites des sottises, si vous dites j'aime les Français. Si Macron dit j'aime les Français, personne ne va le croire une seconde. Si Chirac dit j'aime les Français, etc., lui on va le croire. Il va dire quoi alors Emmanuel Macron ce soir à la télévision pour embarquer les Français ? Moi je ne lui demande plus rien, c'est terminé. Bon, on a compris que Michel Onfray n'est pas un fervent d'Emmanuel Macron. Et puis c'est vrai, bon je le redis, mais ce qui est important c'est quand même qu'on ait des personnes qui s'intéressent au pays, surtout au gouvernail, et que s'ils ne s'intéressent qu'à leur propre futur, évidemment cela peut poser problème. On ne peut pas avoir dans l'histoire toujours des circonstances qui font que les besoins d'un pays soient les mêmes que les besoins d'un individu. On a eu ça dans l'histoire, on a eu par exemple une personne comme Talleyrand, qui a été le traître des traîtres absolus, qui a mis sa soutane aux orties, qui a trahi la révolution, qui a trahi l'église, donc le directoire, qui a trahi après l'empereur, qui a... Bon, il n'a peut-être pas trahi après Louis XVIII, Louis XVIII, Charles X, en fait, il a trahi toute sa vie, il a trahi, il s'est trouvé que ces trahisons allaient de pair avec les bonnes solutions pour la France, pour l'État français. Mais dans le cas présent, pour Macron, on ne peut pas en dire de même, c'est ce qui est son désir, c'est son désir, et il n'est pas bon pour le pays. – Ça fait un petit moment que c'est terminé pour moi. Il y a quand même un moment donné où quand on a perdu tout son crédit, la parole est démonétisée, vous savez, c'est le berger qui crie au loup, au loup, et puis un jour, il n'y a jamais de loup, et puis quand le loup arrive véritablement, ben voilà, il se fait croquer. – Donc les trois prochaines années sont des années perdues, qui ne vont servir à rien. La France va perdre trois ans, on peut se permettre ça ? – Non, mais je pense qu'il va se passer des choses. Il n'est pas possible que pendant trois années, les gens puissent souffrir autant, être autant malheureux, supporter ce qui se passe en disant… – C'est-à-dire des révoltes, des manifestations d'ampleur ? – Bien sûr. – Une cohabitation, une démission ? – Une démission sûrement pas, il aime trop le pouvoir, une cohabitation il ne le fera pas, il sait très bien que si d'où c'est l'Assemblée nationale et qu'il fait un vote, le Rassemblement national va faire un succès considérable et que ce sera Jordan Bardella comme Premier ministre, il ne veut pas laisser ça comme trace dans l'histoire. – Ah, ça serait déjà, mon Dieu, être celui qui ouvre la porte et qui accepte, qui permet d'accéder au RN, d'accéder aux affaires, c'est vrai que dans l'histoire, il aura quand même une certaine aura. Alors, aura négative, ça dépendra du futur, mais une certaine aura. Mais il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à lui, Emmanuel Macron, c'est évident. – Ce n'est pas la France qui l'intéresse, c'est juste ça, je ne peux pas me permettre, etc. Et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il est au pouvoir, il a trois ans, il pourrait aussi dire, je fais une révolution. – Vous croyez à la révolution de la rue, comme Jean-Luc Mélenchon, il cherche à provoquer, mais vous croyez à cela ? – Mais moi, je ne crois pas à ça, je le déplore. Je trouve que c'est toujours dommageable de voir des gens qui mettent le feu, qui incendient, qui brutalisent, mais je crois qu'il y a un moment donné où si vous n'écoutez pas les gens, ils vont se manifester. On le voit bien, Mélenchon lui met de l'huile sur le feu en permanence, il va faire ça pendant trois ans. Lui, il a intérêt à ce que ça explose et à ce que ça brûle, parce qu'il arrivera en disant c'est moi, je suis l'homme providentiel. C'est un danger terrible pour la République. Alors il y a Marine Le Pen qui dit j'attends les élections et j'arriverai, et lui dit non, je n'attends pas les élections, je suis trop vieux, je crois au pouvoir insurrectionnel. – Et ce qui est amusant, bon moi je partage les propos de Michel Anfray, son analyse me semble correcte, et ce qui est amusant, c'est quand on entend et quand on lit la presse qui nous parle du RN, un parti qui serait anti-républicain, et qu'on a donc nos députés de la France insoumise qui s'élèvent sur leurs petits argots pour nous expliquer que les heures les plus sombres sont de l'autre côté de l'hémicycle, et que par leurs pratiques, par leurs propos, par tout ce qu'ils font, ils sont dans la recherche d'un mouvement insurrectionnel qui n'arrivera pas, puisque les Français ne sont pas encore assez dans la mouise, et quand on a quelque chose à perdre, bon ben c'est évident qu'on ne va pas bouger, et les gens ont encore quelque chose à perdre, bon, de moins en moins de choses, mais je ne pense pas que le système va complètement s'écraser, les gens comme Emmanuel Macron et tous ceux qui sont dans ces sphères-là sont assez fines mouches pour laisser toujours un petit peu de mou, même si la corde est bien tirée, on étrangle un petit peu, mais on ne tue pas. Formation de trotskiste, et je veux arriver comme quelqu'un qui... Vous savez la révolution d'octobre elle se fait avec une poignée de gens, ce n'est pas du tout ce qu'Einstein nous raconte avec des films incroyables qui... Octobre 17 ou des choses... Pas du tout, c'est un coup d'État pendant lequel Lénine est déguisée en femme, je rappelle quand même que c'est des choses qu'on ne dit pas dans l'histoire, et c'est un coup d'État avec 20 personnes qui sont violentes, donc les révolutions elles se font comme ça, et Mélenchon sait bien que des révolutions ça se passe comme ça, c'est-à-dire vous laissez pourrir et il y a plein de gens qui ont intérêt à laisser pourrir, et je ne souhaite pas ça, je ne souhaite pas ça. Moi je crois à la démocratie, je crois à la République, et je crois que la politique ne doit pas se faire dans la rue. Si on veut qu'elle ne se fasse pas dans la rue, il faut qu'elle se fasse là où elle est censée se faire. Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, ça devrait fonctionner, on sollicite les gens, c'est ce que faisait le général de Gaulle, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on demande au peuple, et le peuple fait ou défait. Le peuple dit je vous confirme ou je ne vous confirme pas. Si je ne vous confirme pas, je m'en vais. On a compris que c'est le mot, c'est vraiment... Ce soir, les Français... Bon, on est quand même un petit peu dans le fantasme parce qu'on sait bien que Macron, on le voit bien par l'usage immodéré du 49-3, on le voit bien par ce petit manège d'équilibriste. En fin de compte, Macron et sa clique veulent rester au milieu du terrain et vont taper de façon peut-être pas égale mais de façon permanente sur leur gauche et sur leur droite. Bon, leur... Depuis 2017, leur choix, c'était de copter petit à petit tous les membres des parties satellites qui partaient en couille. Donc, on a eu captage des mecs du PS, captage des mecs de la LR, des centristes, et là, en fin de compte, il n'y a plus grand-chose à capter. On a plutôt des passations qui vont aller s'axer sur l'extrême gauche ou sur l'extrême droite. C'est évident que leur marge de manœuvre est de moins en moins importante. Bon, rien n'aide, évidemment, plus que en fin de compte, la répression en zoom-zoom qui se fait. Donc, tout ça est bien moche. Bon, en tout cas, moi, je trouvais intéressant de suivre l'analyse de Michel Enfray par rapport à... des trois dernières années du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre de lui ? Pour résumer, pour Michel Enfray, rien. Donc, on va vivoter, ça va remuer dans les brancards de plus en plus. Il va y avoir des petits à-coups. Mais foncièrement, le système, la cinquième publique est somme toute un régime stable. Donc, il devrait aller au bout et, sauf accident, et les Français vont souffrir, souffrir et encore souffrir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada